Bonjour, c'est Stéphane Edouard. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Tout du moins, dans ce sens, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré une vidéo. Alors, évidemment, si vous avez vu les dernières en retard, eh bien, vous avez l'impression qu'on ne s'est pas manqué. Et tant mieux. Alors, avant de commencer celle-ci, qui consistera non pas en une fiche de lecture, mais en une lecture toute simple d'un passage délicieux d'une biographie que je suis en train de conclure, plusieurs petites mises au point. Je vous dois, dans l'ordre, pour le nom des gagnants des 4 chèques cadeaux Amazon d'une valeur de 100 euros, le petit jeu que j'ai proposé par tirage au sort en inscription à la newsletter, eh bien, les gagnants apparaissent normalement en bas de votre écran. Je vous avais promis, dans le cadre de la vente de mon ordinateur, un MacBook. On ne le voit plus à l'écran, d'ailleurs, c'est parce que j'ai changé l'angle, le cadrage de la caméra. Attendez, regardez, je vais vous le montrer là. En changeant de plan, je vous montrerai désormais le nouveau. Eh oui, c'est moi là-bas. Vous vous souviendrez donc qu'au mois de mai anniversaire du site, et puis également à très peu de jours de mon anniversaire personnel, j'avais proposé aux enchères sur eBay l'ordinateur complétant votre collection de séminaires, c'est-à-dire farci de l'intégralité de mes contenus. Et j'avais dit, alors là, j'avais dit en public ou en privé aux acheteurs, que nous allions, plutôt que d'enrichir eBay avec une commission importante et qui partirait certainement en défiscalisation à l'étranger. Je vous avais proposé à l'acheteur de faire la transaction hors eBay en m'engageant en son nom à verser l'équivalent de la commission à ce fameux site qui s'occupe des familles, pas démunies, mais enfin séparées, désolidarisées. SOS Village d'Enfants, voilà, vous en avez le petit chèque témoin en bas de l'écran. Ceci est fait. Bon, si vous voulez donner ou pas, encore une fois, ça m'est complètement égal. Je ne fais ni prosélytisme ni communication pour cette marque, je n'y ai pas d'intérêt. Alors, enfin, dans la catégorie des choses pour lesquelles je n'ai pas d'intérêt, mais des projets qui me tiennent à cœur, et après tout, pourquoi pas utiliser ma petite notoriété, ma petite influence pour des projets qui me tiennent à cœur. Vous voyez ce bracelet-là, là, qui est très mignon. Eh bien, très mignon, c'est mon petit côté, Pascal Sevan. Le cadrage, le cadrage, la lumière est mignon. Est-ce qu'on peut noter exactement la place de cette caméra, la place de ce projecteur sur un papier ? La puissance, le nom de la lampe ? Notez ça, exactement. Notez, ça, c'est de la lumière. Oui, alors, ce bracelet est en fait, c'est un beau geste à faire, que je vous encourage cette fois-ci, si vous pouvez vous le permettre, à faire. Ça coûte 20 euros et ça soutient une association qui s'appelle 4Ocean, je vous mettrai le lien ci-dessous, et qui subventionne des bénévoles à des... Enfin, des bénévoles, il n'y a pas que des bénévoles, ça subventionne également des outils, des bateaux, de l'essence, etc., pour aller nettoyer les plages et les océans que pourrissent, évidemment, non seulement les touristes, mais également nos activités post-industrielles et industrielles, et puis également tout un tas de pays à la con qui n'ont pas compris qu'on n'allait pas survivre longtemps, assis sur des chaises en plastique, à transformer son jardin et sa plage en dépotoir. Voilà, ceci s'est dit. Ils ne vivent qu'avec ces... Ils n'œuvrent et ne vivent qu'avec les fruits de la vente de ces petits bracelets. Donc, cette fois-ci, exceptionnellement, je vous encourage à en acquérir un. Et ça sera une bonne action. Et encore une fois, c'est désintéressé. Je ne touche... Tonton ne touche pas un centime sur l'affaire. Alors, ça y est, on est reparti donc pour 2 à 3 vidéos pendant tout l'été, à la sueur de mon front, sueur que vous verrez régulièrement perler en dépit de ma bâche. Alors, aujourd'hui, j'avais le choix. En fait, je suis en train de lire, je suis en train de terminer 2 livres. Je suis en train de terminer ces 2 opus. La pesanteur et la grâce de Simone Veil, qui habitait ma bibliothèque depuis longtemps. Et il a fallu ce petit triangle, ce petit voyage Paris-Barcelone, pour que je le finisse dans les différentes... en mettant à profit les différentes heures de grève de nos contrôleurs aériens, chéri, et ce n'est pas de lui dont je vais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous lire un passage absolument... Comment dirait Cochet ? Cochet, il dirait que c'est fin, c'est ça et c'est tout, je crois. Ce n'est pas de lui, mais enfin, je l'ai tellement entendu le répéter que, forcément, ça le devient. Alors, George Sanders est un de ces oubliés d'Hollywood. Vous connaissez sans doute, enfin, on connaît tous les Humphrey Bogart, les Cary Grant, etc. Il a pourtant joué entre 37 et 72 dans 67 productions hollywoodiennes. Il a été primé d'un Oscar pour l'excellentissime All About Eve de Mankiewicz. All About Eve, dont on se demande même aujourd'hui s'il franchirait la censure, car il n'est pas très inclusif, il n'est pas très égalitariste. Il montre le jeu d'actrices semi-mondaines prêtes à tout pour s'insérer dans le tissu oligarchique hollywoodien, prêtes à toutes les manipulations, prêtes à jouer de leurs atouts et de leurs charmes, prêtes à mentir, prêtes à évincer. Donc, encore une fois, on ne sait pas si le comité éthique du cinéma occidental le laisserait produire, le produirait, le laisserait passer. À l'époque, en tout cas, il a été souligné, encensé par l'ensemble des critiques et le premier rôle masculin en revenait à ce George Sanders. Alors, c'est un dandy et je me suis dit, à l'occasion de ma 40e année d'introspection, toujours chercher à se connaître, connais-toi toi-même, je me suis dit, après avoir découvert une de mes parts obscures, qui est d'être la réincarnation de Pascal Sevran, pour les petits détails techniques de cadrage, accepter et connaître sa part obscure, Gantz Haidt, on est le bien et le mal, c'est le monisme dialectique, il faut savoir embrasser et articuler les contraires. Et bien, toujours dans cette quête introspective, je me suis reconnu, en partie en tout cas, dans la biographie de ce personnage hautement tragique, cynique, élégant, dandiesque dans le sens propre du terme, et qui a mis fin à ses jours dans une chambre d'hôtel à Barcelone, à coup de Barbie Thuric, à ça, il est né au début du siècle, aux alentours de sa 60e ou 70e année, c'est peut-être ce qui m'attend, on ne sait pas, Barcelone était peut-être un signe, en tout cas, je donne rendez-vous à ceux d'entre vous qui se le procureront, je vous mettrai également le lien ci-dessous, je leur donne rendez-vous à la page 149, pour distiller le meilleur de ce qu'ils pensent des hommes, des femmes et du couple, accrochez-vous à votre slip, c'est merveilleux, alors je ne vois pas pourquoi la domesticité, dit-il, devrait être à l'aune, à laquelle juger l'amour, la bienveillance, la bonne volonté et le plaisir entre hommes et femmes, ni pourquoi toutes les femmes qui ne cadrent pas avec ce modèle, modèle donc, si vous avez la mémoire courte, de la domesticité, devrait être étiquetée obligatoirement femme fatale, lien dans le coin de l'écran, vers mon analyse, des femmes fatales. D'ailleurs, nous dit-il, d'ailleurs dit George Sanders, la véritable femme fatale, c'est la modeste, la dévouée, la vertueuse, femme au foyer, la soi-disant parfaite épouse, ce que nous appelons, c'est ce que j'appelle dans mon séminaire langage typologie de femme, la cellule souche. Retour au texte de George Sanders. Son éducation et son entraînement, étayés par mille ans d'empirisme sournois, mille ans d'empirisme sournois, sont obstinément voués à vous emberlificoter plus férocement encore dans la toile d'araignée de votre culpabilité qu'elle exploite sans pitié, j'ai espéré la moto, et sans relâche. Si vous rentrez en retard pour le dîner chez ce genre de femme, elle ne vous réprimandra pas, ni ne vous admonestera, ni ne fera de scène. Au contraire, avec des yeux baissés et un sourire de Mona Lisa, elle vous embrassera doucement sur le front et vous fera sentir comme un assassin. Jamais elle ne vous demandera quoi que ce soit, mais elle aura toujours cette façon de tricoter et d'aller regarder mélancoliquement par la fenêtre qui vous donnera l'idée que vous devriez gagner plus d'argent. Au bout du compte, elle divorcera, laissant votre compte en banque plein de rien, si ce n'est de remords sans fond. Voilà, cette phrase, j'aurais presque pu l'écrire en moins bien. La vie avec ce genre de femme est une perpétuelle séance d'excuses qui commence le jour de votre première rencontre. En refusant délicatement la cigarette que vous lui offrez, elle réussit à vous donner des remords de fumée. Vous vous excusez et expliquez que vous avez l'intention d'arrêter sans même une pause pour savourer cet avantage aisément gagné. Elle vous poursuit astucieusement en poussant le cendrier plus près de vous. De tout ce qu'une femme peut faire pour un homme, rien ne le fera se sentir plus en sécurité que de pousser le cendrier plus près de lui. Je suppose que c'est là un symbole subliminal de sa nurse poussant le pot de chambre dans sa direction afin qu'il s'assoie dessus. Quand une femme parfaite laisse tomber son gant, regarde à l'intérieur de son sac à main, va se poudrer le nez, parle de sa mère ou bravement essaie de porter quelques objets manifestement trop lourds pour elle, cela fait partie du plan, partie de sa stratégie, partie de son envoûtement inéluctable. Bref, il ne faut pas lui faire confiance, ne fût-ce qu'un instant. Une femme qui vaut vraiment la peine une femme qui vaut vraiment la peine n'est pas nécessairement bonne, intelligente, vertueuse, dit George Sanders. Une femme vraiment bonne vous fera du bien. Je répète, je me permets de répéter, je le paraphrase, une femme vraiment bonne vous fera du bien. Ce bien étant bien entendu un état de bonheur et de contentement au sein duquel vous pourrez croître et fleurir de manière générale, vivre au maximum de vos capacités. Si vous entendez les reflets, les relents, l'écho du « deviens ce que tu es » et de la volonté de puissance Nietzscheenne, vous n'êtes, à mon avis, pas tout à fait en tort. Vous n'êtes pas tout à fait dans le faux. Il ne faudrait pas s'illusionner à penser que le parangon des vertus domestiques et la splendide cuisinière répondront à ses spécifications. Là, il est en train de vous dire ne descendez quand même pas trop bas dans vos attentes. Les services ménagers ordinaires mieux vaut les payer en argent que par le mariage, lequel risque de produire les désagréables résultats que sont un estomac exagérément distendu ce que votre serviteur a la chance de ne pas avoir et une conversation se limitant à la comparaison des différents prix de la viande de bœuf. Un autre risque périlleux à considérer avec une prudente réserve et la jeune fille de fer, la jeune fille au petit soin qui tape votre courrier, fait vos valises, repasse votre linge, organise votre emploi du temps. Celle-là, c'est la béquille inutile, celle qui occasionne la maladie et ne vous soulage de rien si ce n'est de votre indépendance. Si, en dépit de toutes ces mises en garde, un homme tombait amoureux, il rencontrerait tout un nouvel assortiment de problèmes. Pour commencer, il est impossible de tomber amoureux d'une femme sans éprouver à un moment ou à un autre le désir irrésistible de l'étrangler. Ceci peut causer pas mal de rancunes. Les femmes n'apprécient pas trop qu'on les étrangle. Ensuite, il y a autre chose. Même si l'amour peut changer un homme en poète, il y a plus de chances de le changer en miséreux ou pire, en emmerdeur. Et les émotions primitives du style jungle que l'amour libère sont difficiles à assumer dans les appartements modernes équipés de l'air conditionné. La vérité est que les femmes sont à porter comme une fleur à la boutonnière afin d'ajouter et attendez la fin je m'adresse à vous derrière la caméra le texte n'est pas monolithique si je vous ai dit qu'il était savoureux attendez la fin apportez comme une fleur à la boutonnière afin d'ajouter à votre distinction naturelle et contribuer à votre allure pleine de charme et à votre humeur plaisante. Délicieuse à cueillir facile à remplacer mise avec plaisir ôtée sans douleur et remémorée avec la nostalgie que l'on réserve normalement à ces jolies guirlandes qu'on vous passe autour du cou dans les mers du sud et dont le nom m'échappe pour l'instant. Je dispense ces vues la fin arrive vous allez voir que c'est la petite dose de sel dans le chocolat. Je dispense ces vues à titre gratuit car personnellement je préférerais me passer de boutonnière et des femmes aussi d'ailleurs si l'on me demandait d'exprimer une opinion sur les attributs féminins les plus désastreux et Dieu sait qu'on aurait un vaste choix à ce sujet je c'est pas de moi c'est de George Sanders je dirais que ceux qui m'ont causé le plus d'exaspération et d'angoisse sont un le fait qu'elles sont irrésistibles et deux qu'elles sont irremplaçables. voilà alors notez combien de centimètres du sol se trouve ça combien quelle puissance est le bol quelle place exacte comme ça c'est beaucoup moins fatigant pour les directeurs photo tu comprends on sait que ça tombe et ça évite de vous rendre les nerfs à vif c'est